Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Z, A O Z pour les intimes. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, seconde partie sur mes premiers pas sur le jeu. On fera d'autres vidéos bien évidemment après ces premiers pas, mais on va déjà voir les erreurs que j'ai commises et celles qu'il ne faut pas commettre les amis. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Pas d'excuses ni pour ne pas s'abonner ni pour ne pas nous rejoindre sur le Discord les amis. Alors déjà, la première chose que vous devez faire et que je ne vous ai pas dit dans la dernière vidéo les amis, c'est que vous cliquez sur votre avatar, vous allez sur compte et liez votre compte email, Facebook. Alors moi je suis sur iPad Pro comme vous le savez, je lis à mon compte Game Store, Game Shop, je ne sais plus ce que c'est, le gameplay de Apple et liez Apple ID, c'est des 300 d'or de récompense sans rien faire, du easy peasy. Donc les amis, allez lier vos comptes, c'est ultra simple. Et aussi dans les paramètres, allez dans communauté officielle. C'est encore une fois ultra bien fait, accès au Discord, YouTube, Insta et les groupes Facebook. Et après, une fois sur ces plateformes, vous pouvez avoir accès, il y a les URL des sites régionalisés, le Facebook France, le Discord France, etc. C'est vraiment, alors Discord France, je dis une bêtise, il n'y a pas de Discord France, c'est le Discord, il y a une section France dessus pour les Français. Et vraiment, c'est très bien fait, beaucoup d'infos là-dessus. J'ai creusé comme un malade les infos. Alors déjà, ce que je peux vous dire pour cette deuxième vidéo et des erreurs qu'il ne faut pas commettre, pensez bien, même si par la suite, ce ne sera plus décisif. Alors je ramasse toutes mes troupes, je recrée des troupes, pensez bien à créer masse troupes. Ce n'est pas le cas dans tous les jeux et par la suite, il faudra arrêter de focaliser forcément sur les troupes. Mais au départ, allez, on ira dans la recherche après, allez faire des troupes. Sinon, vous allez être en galère rapidement. Regardez typiquement en galère pour quoi ? En galère pour ça. Lorsque vous avez des sauvetages de quartier, il y a une puissance ennemi minimum. Si vous ne l'avez pas, vous allez être en PLS. Je vais le faire avec vous là, vous le voyez, la puissance. Et là, ce n'est pas une connerie pour une fois. Quand il y a écrit 8400, c'est 8400 qu'il faut au minimum. Là, vous allez le voir, je vais augmenter la vitesse. Alors, ce n'est pas oufissime, cette animation, elle est propre, c'est sympa, c'est bien fait. C'est une combat pour enregistrer. Vous allez le voir, je suis un petit peu au-dessus, donc je vais passer. J'aurais pu accélérer directement, mais si j'avais été en dessous, je l'ai déjà fait, je ne passais pas. Donc vraiment, pensez bien à avoir une puissance suffisante pour aller libérer ces quartiers. C'est ultra utile, libérer ces quartiers, vous récupérez des récompenses qui plus est, donc ça fait plaisir. C'est vraiment très, très important de bien monter sa puissance. C'est pour ça qu'au départ, montez bien vos troupes. Sinon, ce qu'il faut monter, comme dans tous les jeux de stratégie, même sur un jeu de stratégie axé tower défense, et d'ailleurs, je vous ferai une prochaine vidéo sur les bundles et une autre sur les combats en tower défense, les petites erreurs que j'ai commises et celles qu'il ne faut plus que je commette et pourquoi je les ai commises, pensez bien, la priorité reste d'améliorer votre hall principal. Donc dès que vous le pouvez, vous allez sur Améliorer. Vous regardez ce qu'il faut améliorer, là c'est le terrain d'entraînement, il faut le monter niveau 8. Du coup, je le monte. J'en viens justement aux améliorations, les amis. N'oubliez pas, la plupart des bâtiments sont upgradables gratuitement en cliquant là où il y a écrit Termin. Et maintenant, regardez, je ne peux pas vous le montrer avec le curseur, non, c'est ici, je clique, ça grossit. Terminé maintenant, ici, pour les 5 et aux 6 premiers niveaux de la plupart des bâtiments, c'est gratuit. Donc spammez cette touche jusqu'à ce qu'on vous réclame de l'or. Ça vous permet de monter rapidement tous les bâtiments. Ne faites pas l'erreur de cliquer sur Améliorer et d'attendre 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutes pour le niveau 5 par exemple. C'est vraiment idiot parce que ces bonus gratuits, vous ne les aurez plus par la suite. Ensuite, pensez bien vraiment à bien monter les bâtiments seulement nécessaires au début et non pas tous les bâtiments. Il n'y a pas besoin de tout upgrader. Encore une fois, il faut vous focaliser sur ceux qui sont demandés pour améliorer le hall principal. Au moins, pour arriver jusqu'au niveau 9, 10, focaliser. Moi, je vous conseille le 10, il faut vraiment focaliser les bâtiments spécifiques. N'oubliez pas également de toujours aller éveiller, voir ce que vous pouvez dans les titans. Ce qui a été débloqué, là j'ai des titans qui s'éveillent. Je mets sur éveiller et à présent, j'ai ce monstre. Regardez comme il s'est bien fait. Franchement, pour le coup, ils se sont bien déchirés. On a vraiment une très très bonne ambiance. On reviendra sur les titans, comment les axer, comment les améliorer, quel arbre monter. On verra ça par la suite. Là, pour le moment, je n'ai rien, donc je ne vais pas monter grand-chose. Mais vraiment, c'est une des clés du jeu à certains moments, à certaines phases. On le reverra plus tard dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler. Je reviens donc sur les recherches et l'académie. Alors, au départ, je vous conseille, ça dépend vraiment si vous êtes en galère de ressources ou pas. Si vous achetez des bundles ou si vous êtes pur free player, si vous farmez beaucoup, ça va dépendre de votre profil de joueur au départ. Si vous êtes un pay to win ou un middle spander, vous n'aurez jamais de problème de ressources. Donc, je vous conseille d'aller sur militaire et développement. Donc, militaire, c'est là et développement, c'est là. Si vous êtes plus un profil à galérer pur free player et que vous galérez sur les ressources pour monter, je vous conseille d'aller monter sur ressources, les productions et aussi sur la partie développement. Militaire, ça attendra après parce que si vous êtes free player, de toute façon, l'aspect militaire ne viendra que par la suite dans le jeu. Pareil, défense de ville à prioriser en dernier. Si vous êtes un pur free player, en revanche, si vous êtes un gros spander, une grosse baleine, évidemment, vous pouvez monter tout. Donc, sauf ressources. Les ressources, c'est easy pour vous puisque vous aurez dans les packages. Donc, vous pouvez accéder à mort, développement militaire et défense de ville. Voilà les premiers conseils que je peux vous donner sur cette histoire de comment bien monter au départ. Et même sans parler de tous les bundles, je vais vous parler d'un bundle qui est primordial selon moi. Le bundle activation de marteau doré. Vous n'avez qu'une file par défaut. Pour avoir une seconde file, regardez, il faut utiliser pour activer la file de construction dorée en permanence. Il faut savoir que donc, on n'a qu'une seule file de construction. Si on en veut deux, eh bien, il faut soit payer en or, en lingot d'or, soit acheter directement ce bundle avec un bonus de 99999%. C'est incomparable, donc on ne peut pas vraiment se dire. Ou sinon, on l'achète avec des A ou Z. On n'est pas obligé de le payer en monnaie. Enfin, si, ça dépend si vous arrivez à en gagner. Mais en tout cas, vous devez soit l'acheter en euros, soit l'acheter avec des A ou Z. Et les A ou Z, il faut bien les acheter à un moment ou à un autre, si vous en voulez, par exemple, des pièces de jeu pour 10 000, c'est 99 euros. Donc, par exemple, moi, j'en ai besoin là, je vais l'acheter, je vais la débloquer pour 499 A ou Z. Et tac, et j'ai cette seconde file. Cette seconde file, elle est ultra précieuse. Évidemment, c'est un gros bonus. Et si vous ne devez faire qu'un seul achat dans le jeu, achetez cette seconde file. Elle est vraiment ultra utile. Et n'oubliez pas de bien suivre les quêtes. Comme je vous l'ai dit, le tutoriel est extrêmement bien fait. Suivez bien le plan de relance de Fin du Monde. Ça vous permettra d'avancer beaucoup plus vite. Et surtout, il est bien fait, bien évolué. Et donc, il vous permettra de focaliser sur uniquement ce qu'il y a besoin. Et voilà, au passage, je récupère mes petits packs. Ça fait plaisir sur les Evans. On en reparlera aussi des Evans dans une prochaine vidéo. Les Evans Merry Christmas, ils sont énormes. Je pense vous avoir donné les meilleurs tips sur le début pour mes deux premières vidéos. J'ai encore une puissance faible. Un 86197. Mais soyez assurés que pour la prochaine vidéo, je vais bien monter. Et là, on va attaquer le lourd. On va plus passer sur la partie Tower Defense. Essayez d'intégrer une alliance plus grosse pour vous continuer de vous partager mon expérience sur ce jeu. J'aime beaucoup cette ambiance zombie. Je la trouve vraiment très bien et très plaisante. On va voir ensemble, les amis, comment bien évoluer sur ce jeu. Moi, j'aime vraiment bien cette ambiance vraiment, vraiment dure avec des graphismes qui sont réalistes et dures. Cette ambiance zombie. Donc, on va vraiment s'attarder après sur les zones de combat. Le mode Tower Defense, il est très intéressant. Je me suis pris des raclées de ouf avant de réussir à bien passer certains niveaux. Donc, je vais vous montrer tout ça par la suite dans les autres vidéos. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si vous souhaitez télécharger le jeu, vous avez le lien en description de la vidéo. C'est mon lien. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Ça fait toujours plaisir, les amis. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Tout comme le colossal pouce bleu. N'hésitez pas à en lâcher, les amis, si la vidéo vous a plu. Vous le savez, ça aide aussi énormément le développement de la chaîne. Et ça me fait surtout très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur AOSA. Sous-titrage ST' 501